Dans le cadre des traditionnels collectes réalisés par la Banque Alimentaire du département le 25 et 26 novembre prochain, la société GRDF, partenaire fidèle de l'organisation, a souhaité donner un coup de pouce avant l'heure. GRDF nous fait un don de la valeur de 300 euros en marchandises, pour nous aider dans notre lutte journalière contre la précarité et dans le don vers les associations. Deux semaines avant le lancement de cette campagne contre la précarité alimentaire et le gaspillage, le but est d'interpeller la population et d'annoncer la marche à suivre. Cet événement qui est important pour les banques alimentaires, parce que c'est quand même 10% de leur collecte annuelle, qui est fait dans le cadre de ces deux ou trois jours en fonction des banques alimentaires. Et donc on s'était dit, essayons un petit peu avant d'interpeller à travers le fait d'offrir l'équivalent d'un caddie, parce que le caddie c'est une image qu'on peut relier facilement à la collecte des banques alimentaires, en disant, attention pensez-y, dans 15 jours il y aura la collecte nationale, soyez généreux en fait. L'entreprise de distribution de gaz française ne s'arrête pas là. En renouvelant son partenariat avec la banque alimentaire, elle fait don d'un chèque de 1500 euros, une aide précieuse pour promouvoir l'événement. Il faut qu'on soit visible dans les magasins. Et comme notre territoire est très grand, on a besoin dans les magasins, que les gens sachent que s'il y a une collecte, c'est la banque alimentaire. Donc il faut être reconnu, il y a l'achat des gilets, il y a les affiches, il y a des flyers. C'est toute une logistique qu'on ne soupçonne pas. Les banques alimentaires tenteront cette année de récolter encore plus de fonds que l'année dernière. Rappel, en 2021, le dispositif avait permis de récolter près de 1200 tonnes de denrées alimentaires, soit l'équivalent de 23 millions de repas.